Musique de générique Musique de générique Salut à toi Hammer, bienvenue sur le live Ok on va afficher les compétences gagnées par les deux équipes On va avoir du côté de cette équipe mixte donc une esquive, un kick, un mercenaire ici, une châtaigne Et du côté, ça c'était l'équipe de Nordic, autant pour envoyer des Nordic partout sur le terrain Du côté de l'équipe mixte on va avoir une garde, châtaigne et tacle, une châtaigne sur le Yeti Et un plus un de force Et ça va envoyer du pâté là On va se mettre du côté de l'équipe mixte pour suivre son attaque Pour une fois, les équipes mixtes de cette compétition sont limitées à 4 joueurs spéciaux Et un seul type de 3 quarts 3 races maximum Le plongeon ici qui ne fait pas son office Allez c'est parti On profite du point de force supplémentaire pour aller poser un blitz à 2d Ça passe Première armure également Ça c'est un Yeti bien dressé qui est venu apporter son soutien Ah massage réussi Et c'est parti L'équipe mixte a l'air d'être bien bien entré dans ce match Oh premier chaos Voilà qui donne le ton Côté nordique il va falloir se réveiller Il y a un sorcier Il y a un sorcier dans cette équipe Il y a un sorcier dans cette équipe Il y a un sorcier dans cette équipe Alors on essaie d'anticiper un peu la défense côté Serge Oh c'est la blessure Décidément Ça pourrait être un match à sens unique assez vite C'est parti C'est parti ! C'est un peu au tour des nordiques de défendre. Il y a l'intrapidité qui ne passe pas. Oh la la, c'est la mandale de l'ours. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour l'instant pas grand chose à dire, l'arrache bestial continue d'avancer. Toute l'équipe nordique est au sol quasiment. On tente la transmission, ça passe. Et c'est l'ouverture du score, donc 1 à 0. Voilà, ça n'aura pas traîné. Tout gare le guépard. Il vient offrir ici un touchdown à son équipe. C'est parti ! C'est parti ! Et c'est le moment de se replacer, on va se mettre du côté des nordiques pour suivre leur attaque. Il reste encore pas mal de tours dans cette première période. Sur le papier il y a moyen d'aller chercher une égalisation, maintenant il faut aussi que les joueurs tiennent debout. Le réceptionneur qui est sonné par le public. Il y en a qui va rien arranger de l'affaire des nordiques. Ça va, on se bat bien sur la loss. On ne passe pas d'armure. Le ramassage raté. C'est le moment d'enfoncer le clou pour speed 1. Voilà une chose intéressante, qu'on n'avait pas vu beaucoup avec cette équipe, c'est le saut du joueur qui se lévite. Il vient ici rajouter un peu la pression. Le solitaire. Le ramassage réussi. On repart. Transmission réussie. À côté Serge on remonte la balle à toute vitesse. C'est sûr que quitte à perdre la balle, il vaut mieux la perdre au milieu de terrain que devant son embute. Mais là ça sent quand même pas très bon. Voilà la défense de speed qui va pouvoir profiter de l'aubaine. Et c'est une balle qui tombe. Le ramassage. Reception impeccable. De Serge qui n'est toujours pas morte. Il résiste. Un petit cerf-volant pour l'ours. Et derrière c'est la mandale du crocs. Un petit cerf-volant. J'ai 1000 croquettes mais gg, gg Hammer, je pourrais faire un mini cache. Pour ceux qui n'ont pas suivi, sur la chaîne désormais vous avez la commande cache qui a changé, vous avez désormais point d'exclamation mini cache, 1000 croquettes pour avoir des jeux de la liste mini cache, puis point d'exclamation cache pour avoir les jeux de la liste cache et point d'exclamation maxi cache pour avoir les jeux de la liste maxi cache, les listes que vous pouvez consulter sur le discord toujours sur le même salon, liste du stagiaire, ça ne change pas. Alors la liste tu l'as sur le discord Hammer, sur le salon, liste du stagiaire. Je peux pas, ah ! T'as encore perdu ton mot de passe discord. Et pendant ce temps là, l'équipe de Serge là qui fait une percée, on tente la passe avec la présence perturbante. Et la zone de tacle, la totale. Ça ne passe pas mais l'équipe de Serge essaye. Il n'y a pas d'insta du tout. Après instagram il faut s'en occuper et franchement, franchement j'ai pas le temps. Allez, côté rage bestial on continue de mettre les mandales au milieu de terrain. Ah bah merci turtle, c'est très gentil. Allez, c'est le blitz. Et le joueur de Serge tient debout, voilà une bonne nouvelle. Attention c'est peut-être pas fini et non voilà, c'est terminé. C'est terminé, on lâche 7 balles. Je dis le public, oh là là attention c'est peut-être pas fini finalement. C'est mon joueur. Décidément, tu as des joueurs absolument partout speed. Voilà, ramassage réussi. Ramassage esquivant, on met la pression côté Serge. Il y a encore moyen d'aller marquer. Il aurait eu bien du courage là, il s'est battu vraiment jusqu'au bout. Une mi-temps très très compliquée pour lui. Mais il est là, regardez, pas loin de l'embute. Il y a deux cerfs-volants là. Voilà, c'est sa chance. C'est la chance de sa vie avec la blessure sur Tougar le guépard. Donc le scoreur de cette première période. Il prend une blessure persistante. Là c'est la chance de sa vie. Il peut mettre le blitz. Il peut courir. Allez c'est parti. Et c'est réussi. L'égalisation 1 partout entre Serge et Speed. Avec la première mi-temps. Et là dessus donc ce sera la mi-temps. Si vous voulez, pour ceux qui veulent gagner des jeux Steam, n'hésitez pas à vous inscrire sur le Discord, sur le salon de tirage au sort. Vous avez donc la liste des jeux à consulter sur la liste du stagiaire. Le tirage au sort a lieu en fin de mois, tous les mois. Belle première période. Alors effectivement ça aurait pu être très vite une période à sens unique. Mais Serge n'a rien lâché. Il a réussi à aller chercher cette égalisation. Il va manquer un peu de joueurs quand même. Allez on se place. Et on va vivre cette deuxième période. Du côté de l'équipe de Serge pour l'instant. Ah là là ça c'est moche. Les défenses parfaites là. Qui empêchait tous ces nordiques de jouer comme ils l'entendaient. Ok déjà une bonne chose. C'est le ramassage de Val. Les yeux affamés du stagiaire. Allez ça passe. On se fait violence côté nordique. On donne tout ce qu'on a. Terrible histoire. Bon c'était le crâne réglementaire pour Thor. Il apprécie ça. Et Speed qui vient ici mettre une petite pression. Il a l'avantage numérique. Il faut en profiter là. Marquer tous les joueurs. Oh là là. Un avantage numérique. Il grandit. Et deuxième saut qui passe. Les félicitations du stagiaire. C'est du 2+. Mais alors ça ça veut rien dire. On a vu des équipes Elf Sylvain. Manger le gazon tel des vaches landaises. Malgré leur de plus. Allez c'est une passe réussie. Non. Échec. On a une balle au sol. Ça peut être dangereux pour Serge. Oh là là. Le turnover. Il faut en profiter. Côté nordique c'est le moment. Il y a le blitz au solitaire qui passe. Un ramassage qui passe aussi. Et on repart avec la balle. Il faut poursuivre. Accompagner ce porteur de balle. Ok. L'esquive passe. Et on vient rajouter une petite. Un soutien psychologique là-bas derrière. Et ce sera le puchin. On va essayer de libérer le crocs pour boucher l'espace. Marquer un joueur probablement. Et oui mais c'est là que le cerf-volant intervient. Il y a peut-être encore moyen de sauter également par là-bas. Puisqu'on est lancé. Serge qui va ici libérer le porteur de balle. On fait bien de l'envoyer derrière. On va pas risquer les paquets si. Et c'est l'avantage pris là pour les nordiques. GG parce que c'était bien mal barré. Mais finalement pour l'instant Serge s'en sort très bien. Allez les deux équipes vont se repositionner. On va se mettre du côté de l'équipe mixte de speed. Allez les deux équipes vont se repositionner. Pour suivre cette nouvelle phase d'attaque. On arrive à la moitié de la deuxième période. Les gros n'ont pas que des avantages effectivement. On a les cerfs-volants qui tombent au plus mauvais moment. Elle est très ensoleillée. Ça va faire un petit malus de passe ça. Pour l'instant aucun point bonus n'a été pris. Ni d'un côté ni de l'autre. On travaille la blessure côté speed. En cas de défaite si trois joueurs ont été blessés. C'est un point bonus au classement. On. Il y a un ramassage raté ici, il n'y a pas de danger immédiat. Allez c'est à l'équipe de Serge de bien gérer ce moment là, 4 tours à tenir. Ok les intentions sont bonnes. C'est le fameux 2 plus des elfes, le ramassage raté là. On n'a pas de poursuites. Là il y a un ramassage réussi, on remonte la balle. C'est la blessure, on rate le prochain match, c'est le bonus de blessure de prix pour speed en cas de match nul ou de défaite car il aura blessé 3 joueurs adverses. C'est le cas. C'est à l'auteur. Je sais pas peur. C'est à l'auteur. Oh non. Tout le cas. C'est à l'auteur. . ? Bonneut. Ah non. C'était risqué ça, c'était risqué. L'ours aurait pu être serre-volant là dessus. Il aurait peut-être mieux valu ne pas le toucher du tout. Il était très bien placé là. Côté Serge, on va tenter de se mettre sur les trajectoires de passe. Il n'y a pas grand chose à faire. Côté Serge, il faut serrer les dents. Il y a toujours son sorcier alors il ne faut pas qu'il l'oublie non plus. Il aurait pu faire tomber la balle simplement par exemple. Le porteur de balle s'avance. 2 paquets, la passe, la passe ratée. C'était risqué et tout ça s'en relance. C'est la chance de Serge. Il faut absolument... Il n'a toujours pas utilisé son sorcier. Des coups de sorcier là dessus vite fait. Le sorcier maintenant. Dommage l'armure n'est pas passé. Et ramassage réussi. Comment ça dommage d'un point de vue de Serge il aurait fallu passer l'armure là. C'est sûr que du point de vue de speed, c'est une chance que le joueur a été toujours présent. Allez mais rien n'est fini, on tente le blitz. L'esquive, l'esquive qui sauve. Le porteur de balle, oh le crâne. Terrible histoire là. Même en restant debout c'était déjà une chance de... Peut-être provoquer un jet de dés mais là il n'y a plus rien pour l'empêcher d'aller marquer. Croustibat qui vient ici égaliser. Si ça en reste là, ce sera donc un point pour chaque équipe plus un bonus de blessure pour speed. Reclassement. Et voilà donc ce match est terminé de partout. Entre les nordiques et les nordiques mixés avec autre chose. On va afficher vite fait les SPP. Oh la 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 rage bestial qui s'est rincé là. Tougar le guépard qui a pris très probablement un niveau là-dessus. Afficher les jets de dés, voir s'il y a eu des records de battus mais a priori non. On n'a aucun record de battus. Eh bien écoutez voilà on arrive en fin de session. Je vous remercie d'avoir suivi ce match en souhaitant que ça vous ait plu. Et ce live, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures mais sur d'autres jeux. Et voilà et je vous remercie encore une fois pour les vues, les pouces, les sub, les resubles et follow tout ça. Et je vous dis à demain. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !